Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne d'Oléana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre tirage du jour de ce vendredi 29 mars 2024, bien évidemment, et comme toujours, et pour commencer, avec monsieur le jeu de 32. Allons-y, c'est parti, mon kiki, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Eh ben moi, oui, tout va bien. En tous les cas, j'espère que vous, vous allez tous et toutes bien. C'est ce qu'il y a de plus important. Allez, on va regarder ce qui va se passer pour cette journée de ce vendredi 29 mars 2024. On commence comme d'habitude avec la numérologie. 29, on additionne, 9 et 2, 11, mais là, on n'additionne plus. Et non, parce que ça s'appelle, c'est un maître nombre, le 11. Donc, ce sont en numérologie des maîtres nombres, on les appelle comme ça. Donc, vous avez le 11, le 22, le 33, le 44 et aussi le 55. Mais bon, le 55, c'est facile puisque vous faites 5 et 5, 10 et vous enlevez les 0, c'est la réussite. Donc, c'est pour ça que moi, je ne le fais jamais. Et c'est rare, je crois qu'on tombe sur un 55, je crois. C'est rare, il me semble. Bon, enfin, bref, en tous les cas, là, revenons par rapport à ce maître nombre 11 pour cette journée de ce vendredi 29 mars 2024. Ça va nous parler de quoi ? Ça va nous parler peut-être que pour certains et certaines, si vous ressentez un petit peu de tension, de nervosité, parce que c'est vrai que même si on n'additionne pas ce maître nombre 11, si on aurait pu l'additionner, il s'aurait fait 2, 1 plus 1 égale 2. Donc, on retrouverait ce côté tension, dualité, nervosité. Là, c'est moindre, on va dire, c'est moins fort, c'est moins présent. Mais il faudrait quand même faire attention que ce soit aux personnes face à vous ou autour de vous. Mais grâce à ce maître nombre qui est le nombre 11 pour cette journée, vous allez être protégé. Ça nous parle de protection. Vous allez être dans cette bulle de protection face à l'adversité. Donc, si vous sentez un petit peu de nervosité, peut-être que vous pouvez vous sentir, oui, nerveux, nerveuse par rapport à un collègue, un patron, une patronne, zen, qui essaye peut-être de vous titiller un petit peu. Ce n'est pas la journée. Donc, voilà, vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Concernant la planète associée à ce vendredi, c'est la planète Vénus. La planète Vénus, c'est la planète de l'amour, des sentiments, du sentimental. Donc, si on l'additionne avec ce maître nombre 11 pour cette journée, on vous dit qu'il peut, il pourrait y avoir un petit peu de tension dans le couple. de nervosité, mais vous êtes, quoi qu'il arrive, le couple est protégé. Quoi qu'il arrive, vous êtes, on va dire, tranquille. Il peut y avoir un petit peu de dispute, mais il y aura réconciliation, bien évidemment. D'accord ? Allez, on va regarder ce que ça va nous dire avec Monsieur Lejeu de 32. Donc là, oui, pour ce vendredi. Alors, vous pouvez décaler au week-end, samedi, dimanche. Mais bon. Allez, on va regarder ça. Hop, hop, hop. Pour cette journée. Ouh ! On a quoi ? On a le roi de cœur et on a le roi de carreau. Alors, le roi de cœur nous parle de quoi ? De cet homme, de cette femme. Je vous parlais de sentimental. Si on met ce roi de cœur dans le domaine sentimental, que cet homme ou cette femme vous aime, vous kiffe, vous love, vous adore. Ou, si vous ne l'avez pas encore rencontré, vous aimera, vous kiffera, vous lovera. Et à côté, nous avons le roi de carreau qui, lui, nous parle de tout ce qui est en rapport avec l'étranger, le lointain. Il peut y avoir de la distance entre vous avec cette personne. Peut-être que cette personne, tout simplement, a des origines étrangères. Ou alors, cette personne que vous allez rencontrer, vous venez de rencontrer, habite dans une autre région que vous, ou dans un autre pays. Si ce roi de cœur n'est pas dans ce côté sentimental, vous le mettez dans le côté de la famille. Puisque le roi de cœur est représentatif du papa. Si vous n'avez plus votre papa, il vous protège de là-haut. Et si vous avez toujours votre papa auprès de vous, peut-être que vous avez un papa qui a peut-être décidé de faire un voyage, un grand voyage. Peut-être de déménager dans une autre région, dans un autre pays. Mais en tous les cas, il va y avoir du changement pour cet homme. Que ce soit votre homme de cœur ou votre papa. Alors, ça peut être aussi vous, qui avez un projet de déménager loin, changer de région. Alors, ça peut nous parler de mutation aussi. Mais on voit que votre papa vous protège. Votre papa ou, en tous les cas, une personne défunte, côté masculin. Ça peut être un grand-père, un oncle éloigné ou un oncle aussi, tout simplement. Allez, 3, 3, 6, 7. On va prendre par là. Monsieur le jeu, 32. Allez, hop, on a quoi ? 7 de trèfle, communication, échange, courrier. Courrier recommandé, courrier simple, e-mail, texto, coup de téléphone. En tous les cas, il y a de la communication, il y a des échanges et il y a des nouvelles. On va regarder derrière le 7 de trèfle. Qu'est-ce que c'est comme nouvelle ? Est-ce que c'est des nouvelles de cet homme ou de cette femme ? Est-ce que vous échangez avec cet homme ou cette femme ? Sur les réseaux sociaux, sites de rencontres, tout simplement. Ou si ce n'est pas le cas, il y a beaucoup d'échanges entre vous en tous les cas. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais en tous les cas, là, il y a des nouvelles. Oh, ben voyez, suffit de demander. Waouh. Bon, on a le 10 de pique. Vous voyez, on retrouve ce côté lointain, côté étranger. Vous voyez, peut-être que cet homme ou cette femme, peut-être un petit peu plus jeune que vous en âge ou légèrement plus âgé, le même âge que vous. Vous voyez, il y a un renouveau ou il y a une réconciliation, le retour d'un ex aussi. En tous les cas, c'est très beau dans le contexte sentimental. Et là, également concernant les nouvelles, donc tout ce qui est nouvelles par écrite, voire un coup de téléphone qui va vous mettre en joie. Vous, mon consultant, ma consultante ou votre partenaire masculin ou féminin. Peut-être des nouvelles d'une fille, d'une meilleure amie ou d'une sœur qui vous est proche. Ou alors, c'est cet homme ou cette femme qui a une fille, meilleure amie ou une sœur, avec qui il va y avoir de très, très bonnes nouvelles. Mais vous allez recevoir aussi de très, très bonnes nouvelles concernant l'adversité. Et regardez le valet de pique, il est entre qui et qui ? Entre M. le valet de carreau. Alors, je retire M. le valet de trèfle. Le set de trèfle, pardon. Entre, au milieu, vous avez le valet de pique. Là, le valet de carreau et le dix de pique. Donc, ce sont deux quarts de rapidité. Donc, je pense que là, vous allez recevoir des nouvelles de l'adversaire, de l'adversité. Admettons, si vous êtes en procédure, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a des bonnes nouvelles. Les nouvelles arrivent très vite. Peut-être ça, les nouvelles par écrite ? Pourquoi pas, je vous le souhaite. Allez, on y va. Direct en dominant, dame de carreau, femme pas bonne. Alors, faites attention si vous avez des projets. Alors, on parlait à l'instant avec un projet de déménager, de quitter ou aller rejoindre cette personne pour justement vous mettre en couple ou vivre ensemble. En tous les cas, là, il y a une femme qui rôde. Concernant vos projets, j'ai comme si, et c'est vrai que moi, je le ressens en ce moment, c'est comme s'il y avait une femme qui vous surveillait, là, par rapport à vos faits et gestes, par rapport à vos projets. Alors, ça peut être une collègue de travail, ça peut être un membre de votre famille, une cousine, une fille, une soeur, une belle-soeur, une belle-fille. Mais, ça peut être une amie aussi. Donc, on reste discrète, discrète concernant les projets ou le projet que vous voulez être en place. Vous voyez, là, on nous parle de documents officiels. Donc, là, il y a bien de l'engagement. Ça peut être dans le domaine sentimental. On nous parle d'un document officiel. On nous parle d'indemnisation de remboursement. Mais, on peut nous parler aussi d'une jeune femme brune. On retrouve ce roi de cœur. Alors, est-ce que cet homme ou cette femme, alors, c'est vrai que dans un contexte, avec le dos de deck, on avait la dame de cœur, mais la dame de cœur, non, il n'y avait pas de négatif derrière. Ben non, je n'avais pas des cartes négatives autour d'elle. Alors, est-ce que cet homme ou cette femme, comme je le disais en dos de deck, a une fille, une ado, et qui essaye de vous la faire à l'envers ? En tous les cas, avec cet homme ou cette femme, pas d'ambiguïté, il ou elle vous aime, vous qui vous love, ou vous aimera, vous qui fera. Sinon, ce roi de cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être concernant des nouvelles d'un papa qui est en train de faire des papiers, d'accord ? Ou qui va être indemnisé, ou qui attend un document officiel. Alors, ça peut être une succession, tout ce qui est succession, etc. Et si vous n'avez plus votre papa, il vous protège de là-haut. On nous parle de nouvelles de visuels de face à face. Donc, vous allez recevoir des nouvelles de cet homme ou de cette femme. Des nouvelles qui pourraient aussi, pour certains et certaines, peut-être un visuel, un face à face qui vous fait peur, peut-être un rendez-vous galant. Ah ah ! Alors, quand je fais ah ah, ça veut dire ça, ça, ça. Alors, ça, 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 ça. C'est que cet homme, ou cette femme, que vous avez rencontré, va vous annoncer, ou pourrait vous annoncer, quand vous allez rencontrer cette personne, de vivre ensemble. C'est peut-être ça les projets. Et ça pourrait vous poser problème. Peut-être que vous n'êtes pas encore prête. Peut-être que c'est pas le bon moment. Ça vous angoisse. Il y a quelque chose qui vous angoisse dans tout ce qui est vie à deux, construction de vie à deux. Soit vous n'êtes pas encore prête, soit c'est un début de relation, et peut-être que cet homme ou cette femme va trop vite. Et ça vous fait peur. Ça peut être ce cas-là. Sinon, on peut nous parler de nouvelles visuelles face à face. Il y a un visuel, un face à face qui vous tracasse. Peut-être concernant tout ce qui est dans le domaine de la famille. Ou dans le domaine de tout ce qui est en rapport avec la maison, dans l'immobilier. OK. On nous parle d'argent. On nous parle soit d'achat de vente d'un bien. Là, avec l'as de cœur, l'immobilier, l'argent arrive. Et c'est peut-être ça aussi qui vous tracasse. Peut-être que vous avez mis en vente votre bien immobilier, que ce soit appartement, maison, terrain, je ne sais quoi. Ou résidence secondaire, je ne sais pas. Et on voit que ça vous angoisse. Mais ça se fait. La transaction se fait. Donc ça, c'est cool. Vous voyez, j'ai le changement, j'ai le déménagement. On a déjà 3,10. Magnifique. Donc là, ça va bouger. Donc les projets sont là. Vous allez être satisfaites. Vous voyez, vous allez faire des démarches administratives. Des petites démarches, pas très loin de chez vous. Concernant peut-être un fils, un meilleur ami ou un frère, ou alors c'est lui. Il y a de la contrariété par rapport à lui sur du retard. Alors peut-être que sur du retard, vous serez peut-être contrarié. Ou alors c'est lui qui sera contrarié par rapport à une situation. Peut-être concernant des papiers administratifs. Ce n'est pas bien méchant. Bon, il n'y en a pas beaucoup de personnages. Ok, on a quand même cette dame de carreau qui vient vous titiller. Donc on reste vigilant et vigilante. On ne dit rien. Comme ça, vous êtes tranquille. Parce qu'elle, il y a quelqu'un qui surveille. Enfin, côté féminin. Alors, les associations de cartes. J'ai deux as, trahison. On l'a vu avec le valet de pique. Et on a la dame de carreau en dominant. Ok. En roi, j'en ai qu'un. En dame, j'en ai qu'une. En valet, j'en ai qu'un. Ok. En 10, j'ai vu qu'il y en avait un, deux, trois. Trois, dix. Joie sur un projet. Quatre, dix, trois, dix. C'est la satisfaction. Ok. En neuf, j'en ai qu'un. Ok. En huit. Un, deux, trois. Trois, huit. Mariage. Je vous ai dit, cet homme ou cette femme vous aime, vous kiffe ou vous aimera, vous kiffera, vous loveera. Et ça peut aller très, très vite. Mais ça peut vous faire peur. Après, c'est vous qui décidez. C'est vous qui... Voilà. Quatre, huit, trois, huit. On vous demande de vous occuper de vous. Alors, peut-être que pour cette journée du vendredi, voire samedi ou dimanche, vous allez prendre soin de vous. Coiffeur, esthéticienne, massage, salle de sport. Donc là, profitez. C'est tout bénef. Pour la santé, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Toup, toup, toup. En sept, on n'en a qu'un ? Ouais, parce que celui-là, je ne le compte pas. Ok. Bon, mais c'est tout. On va recouvrir la petite contrariété. Surtout, la dame de carreau. On va la commencer en premier. Ah, il y a l'huit de pique aussi. Contrariété. Ouh, c'est contrarié parce que c'est bloqué. Il y a une situation qui est bloquée. Et là, attention à une femme pas bonne qui est malade. Ou tout simplement, soit elle est en rapport avec le monde médical ou dans le domaine de la justice. Ou vous êtes en procédure avec cette femme. Ou sinon, elle est malade. Et là, on nous parle qu'avec certitude, vous êtes angoissée. Bon, on va recouvrir quand même. Roi de pique. Ouais, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Donc, si vous êtes en procédure avec cette dame de carreau, vous avez le valet de carreau sur le roi de pique. Donc, c'est magnifique. Qu'est-ce qui vous tracasse ? Vous voyez, il y a une femme qui vous angoisse avec certitude. Ouais, vous êtes bloquée. C'est peut-être vous qui bloquez, comme je vous ai dit. Soit c'est cet homme ou cette femme qui bloque. Mais j'y crois pas. Enfin, ça pourrait. Ou soit c'est vous. Et j'ai plus l'impression que c'est vous. Bon, il y a de la joie derrière. Donc, je ne m'inquiète pas. En tous les cas, regardez, vous avez l'as de trèfle. Regardez. Et pour vous, en plus, mon consultant, ma consultante ou votre partenaire masculin ou féminin. Magnifique. On a les réponses directes. Ouais, soit c'est vous, soit c'est lui, soit c'est elle. Côté sentimental. C'est comme si j'ai une projection de vie à deux. On va voir si ça ressort tout à l'heure. Avec M. l'oracle des miroirs et M. l'améthyste love et aussi l'oracle de la civile. Mais il y a un truc là. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas mauvais du tout. Au contraire, c'est un beau tirage dans le côté sentimental. Mais bon, en plus, on est vendredi. Planète de Vénus, l'amour. Mais là, il y a quelque chose qui vous perturbe. Allez, vendredi 29 mars 2024. Ouais. Regardez-moi ça. Six, cinq de carreau. Cinq de carreau. Six de carreau. Cinq de carreau. Excellente nouvelle. Six de carreau. Les choses qui étaient bloquées vont se débloquer. On l'a vu avec le neuf de cœur tout à l'heure. Quand j'ai recouvert. Et c'est ma signature de contrat. Franchement, là, chapeau bas. Cette coupe, magnifique. Allez, on va voir ce que ça va sortir. Ce que ça va donner, M. le chute 54. On a un cinq de pique quand même. Risque de conflit, d'obstacle. Soyez dans la justesse des choses. Donc, comme je vous le disais, si on essaye de vous titiller, ne répondez pas. Il faut que ça vous passe au-dessus. Ou alors, vous répondez gentiment. Mais sûrement, tout en étant poli, bien évidemment. Bah oui, c'est la base. Vous dites bonjour. Comme moi, je fais. Quand la plupart m'envoient des commentaires, vous savez, qui ne sont pas gentils. Encore, ça va dans les commentaires. Mais ils ne disent jamais bonjour. C'est ça, je ne comprends pas. Les gens critiquent, mais ils disent, ils n'apprennent pas les bases. La base, c'est la politesse. Eh oui. Allez, qu'un de cœur qui nous parle de quoi ? De soutien de la famille, du partenaire et du déménagement. Eh oui. La base, c'est la politesse. Si tout le monde déjà était poli, si je dis bien tout le monde sur cette planète, ça changerait un petit peu quand même. Pas tout. Mais si tout le monde était poli, bonjour, au revoir, excusez-moi. Mais maintenant, les gens sont impolis. On nous parle de réussite, de changement. La roue tourne. On s'est retournée d'ailleurs toute seule. Peut-être dans le domaine professionnel. Il y a des bonnes nouvelles. Vous voyez, quand ça saute là. Waouh ! Vous voyez, je crois que ça parle, ça parle. Tranquillité. Et vous allez être tranquillis. Il y a un soulagement là. Magnifique. Allez, vendredi 29 mars. Alors, ça peut être aussi une relation qui vous travaillez. Et là, vous allez être tranquille. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Allez, vendredi 29 mars 2024. Monsieur l'oracle... Ah ben, on retrouve la carte du... Eh ! Confirmation. Changement. Travail. Donc là, il y a des bonnes nouvelles. Si vous avez fait un gros effort concernant à travailler sur soi, ben, vous avez enfin la réussite. Vous allez pouvoir avancer. Sinon, vous allez vous asseoir des bonnes nouvelles dans le domaine professionnel. Allez. Sentimentalement. Je fais quoi ? Hum hum hum. Tirage en croix. Hop, hop, hop. Oh, on a des amis. OK. Oh ! Fréquentité, héréditaire, le temps. Ouh ! Accusation. Tiens, tiens, tiens. Hum. OK. Choix. Pour santé. Ouh là ! Ouais. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Eh ! Bon, il y a une très forte attirance entre vous. Vous êtes protégés. Mais j'ai l'impression qu'on va vous reprocher les projets. Comme je vous ai dit, j'ai des personnes qui vous surveillent. Ça peut être dans le domaine familial ou la dame de carreau. Parce que là, les projets vont arriver. Les amis, j'ai l'impression que vous allez faire du tri. Là, c'est comme si que quand vous allez rencontrer cette personne-là ou vous allez rencontrer, enfin, vous venez de la rencontrer, alors ça peut être le retour de l'ex triangulaire, le fait que ça va se savoir, eh bien, ça ne va pas plaire. Alors, je ne dis pas à tout le monde, mais à certaines personnes, même aux amis. Les amis, vous allez devoir faire des choix, là, avec vos amitiés, là, vos amis. Vous allez ressentir ce qui est bon et pas bon. Vous allez être cash. Il y a... Ça sera pour vous du passé, d'accord ? Parce que là, ça va être un échec si vous continuez et là, vous allez prendre la parole. Ou alors, il y a déjà eu une histoire quand vous avez été en couple et il y avait déjà eu des histoires avec des amis, la famille et tout. Mais là, il y a des accusations. Donc là, je pense qu'il y aura une prise de parole. Mais en tous les cas, vous, peu importe, le rêve se réalise avec cette personne-là. Alors, mes amis célibataires, vous allez bel et bien rencontrer quelqu'un avec qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut aller très vite dans cette relation. Que ce soit lui, que ce soit elle, mais moi, j'ai l'impression que ça serait plutôt elle, la personne, enfin, lui ou elle. Quand vous allez la rencontrer, ça peut être tout de suite un coup de foudre. Vous, comme peut-être que vous avez été déçus, etc., vous êtes prudent, prudente, mais les projets sont tentants. Ça peut être projet de bébé si vous êtes toujours en âge d'avoir un bébé, mais peut-être pas tout de suite, mais lui ou elle veut. Absolument. Tout de suite. Ça peut être projet de vie à deux. D'accord ? Mais voyez, j'ai l'hérédité et on vous dit, dans le temps, il y aura des accusations. Alors, est-ce qu'on va vous accuser ? Je pense que oui, par rapport au projet qui pourrait se réaliser très très vite et vous serez peut-être même tenté. Vous allez peut-être prendre votre temps, mais mister ou missis, là, va tellement vous pousser au derrière que voilà. Et les amis vont s'en mêler, vous allez devoir prendre des décisions et vous allez ressentir que vous allez devoir être cash et prendre la parole. Donc ça, c'est pour mes amis célibataires. Pareil, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, projet très très rapide avec cet homme ou cette femme, attention à la famille ou à la belle famille. On vous dit, dans le temps, il y aura des accusations, mais vous, peu importe, les rêves se réalisent. Et vous allez faire du tri. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont faire beaucoup de tri. Avec le printemps, généralement, on fait un bon nettoyage. Moi, c'est les mouches. Voilà. Et vous, vous allez faire du tri exactement, comme la mère au lait. On trie les... Voilà. On ne garde que les bonnes mouches. C'est tout. Et encore. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, projet. La famille qui va s'en mêler. Dans le temps, il y a un truc qu'on va vous reprocher. Il y a des accusations, là. Mais vous, vous vous en fichez puisque le projet se réalise. Et là, les amis pourraient s'en mêler aussi. Mais avec votre mari ou votre femme, vous, les projets se font. Et c'est un rêve qui peut-être depuis longtemps. Mais je ne sais pas. Dans le temps, on ne va peut-être pas vous dire la vérité. Ce qu'on a sur le cœur et dans le temps, voilà, ça va boum. Mais vous n'allez pas vous laisser faire. Et vous avez bien raison. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer, une fois que vous allez divorcer, vous allez pouvoir réaliser les projets très très vite. vos enfants, vos frères et sœurs. Parce que là, ça peut être, si vous êtes actuellement en divorce ou si vous le souhaitez, ça risque d'être en tension là. Mais vous, vous n'avez qu'une envie, c'est de réaliser vos projets mais seuls. Ou si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, c'est pour ça que vous divorcez. Attention au serpent qui est là, il y aura des ennemis, des accusations. Mais vous, votre rêve se réalise. Donc, je ne m'inquiète pas. Vous allez même faire du tri vis-à-vis de vos amis qui pourraient vous critiquer. Voyez, vous jugez. Donc, boubelle. Ensuite, et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. Donc là, projet avec cet ex qui revient. Attention, dans le temps, pourrez-vous le reprocher, les accusations. Oui, pourquoi t'es retourné avec lui ? Blablabla. On ne va peut-être pas vous le dire tout de suite. On vous dit bien dans le temps. Mais vous, vous en fichez, votre rêve se réalise. Et même les amis. Alors peut-être au début, ils vont vous faire les hypocrites. Et après, vous allez peut-être entendre et tout. Et là, ça va... Allez, on va recouvrir. On va recouvrir la carte d'hérédité et puis la carte des accusations. Vous voyez, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez apprendre des choses qu'on vous critique par rapport à cette relation. Vous voyez ? Et là, on est bien dans le contexte de la maison. Et pour moi, vous allez vivre avec cet homme ou cette femme. Mais vous, vous voyez, peu importe les accusations, vous n'allez pas vous laisser faire. Pour vous, vous vivez votre vie. Vous allez revivre. C'est bien. Et vous voyez, il y aura le retour au calme. Je pense que vous allez pousser votre petite gueulante, là. De temps en temps, ça ne fait pas de mal pour certains et certaines. Oui, vous le voyez. Vous voyez, on a encore des amis. Bon, je n'avais pas remélangé aussi. Donc, on retrouve les mêmes cartes. Allez, on y va. Monsieur Lamé Tistelof, qu'est-ce que tu vas nous dire, toi ? Est-ce que tu vas nous sortir des ennemis, des rivaux, là ? Une rivale, un rival ? Allez, pour ce vendredi 29 mars 2024. Hop, hop. Ouais, des messages. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente d'un message. Vous n'êtes pas bien, là. Vous avez peut-être envie de parler. Vous avez peut-être envie de parler à cet homme ou cette femme parce que c'était peut-être long à arriver. On a quoi derrière ? Dans les trois mois ou dans les mois, là, il y a un message. Oh, j'ai un capricorne verso poisson. C'est peut-être lui ou c'est peut-être vous, c'est peut-être elle qui s'arrumine, là. Ça rumine et cette personne va vous dire des choses. Vous voyez, il y a de la colère en lui. Oh, il y a une dépendance. Il y a le secret. Cet homme vous aime, cette femme. Il y a un lien karmique. Il y a de l'attente. Il y a de la rivalité. Bon, là, vous êtes dans le bon raisonnement. Mais j'ai l'impression que là, vous êtes en pleine crise. Il y a une alchimie. Bon, on va regarder parce qu'après, ça va. Si je fais le jeu, ça ne sert à rien. Ouais, là, il y a soit c'est lui, soit c'est elle, soit c'est vous. Vous êtes perturbés, là. Ouais, il y a la communication. Vous voyez, on ressort. Ouais, il y a quelqu'un de faux. Faites attention à qui vous parlez. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne. Bon, là, ça représente la femme. Bon, j'ai balance scorpion sagittaire si ça vous parle ou si c'est la personne. Vous voyez, j'ai l'union. Moi, j'ai de l'amour dans l'air, mais j'ai l'impression, alors, soit cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer, vous avez rencontré, c'est soit par les biais, les réseaux sociaux, sites de rencontres ou simplement, il y a beaucoup d'échanges. Mais, il y a quelque chose qui vous perturbe. Soit qu'on vous dit quelque chose, soit qu'on vous surveille, soit vous le ressentez aussi, qu'on vous surveille. Il y a quelque chose qui vous tracasse, là. Soit c'est lui, soit c'est elle, aussi. Ça peut être aussi dans son sens à lui, son sens à elle. On va recouvrir les deux cartes parce que ça, c'est des bonnes nouvelles. Vous voyez, soit cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer, vous avez rencontré, n'est pas bien et a peur, a eu le traumatisme de la trahison. Ok, soit c'est vous. Et là, je vous ai dit, amour éphémère. Donc là, ça peut être aussi en amitié. Vous allez me dégager une femme, une personne, parce que là, c'est la personne, ça peut être une personne, c'est un homme ou une femme. Soit c'est lui, soit c'est elle qui, du balai, soit c'est vous, du balai. Pas entre vous, mais par rapport à cette personne. Vous voyez, c'est une femme qui a son indépendance. Enfin, une femme, vous voyez, je dis une femme, mais ça peut être un homme. Ouais, là, vous êtes dans le plaisir charnel. Hum, j'ai un homme ou une femme qui veut, vous voyez, il ne veut pas se lâcher. Il ou elle, ou alors c'est vous. Mais j'ai de l'amour. Vous voyez, on vous dit dans les trois mois, on va ressortir une même carte, vous allez voir. Vous voyez, j'ai des nouvelles, il y a des traumatismes, il y a eu de la blessure. Cet homme ou cette femme est malin, mais ça peut être vous, vous voyez, il y a la séparation, j'ai de la fidélité, j'ai le coup de foudre, je regarde encore une. Ouais, cet homme ou cette femme a des relations toxiques. Soit vous n'êtes pas prêts, soit il ou elle n'est pas prêts. il y a de l'amour. Vous voyez, les choses vont bouger. Il y a quelque chose de magique entre vous. Il y a un lien. Mais moi, j'ai une personne qui est là. On va voir avec monsieur l'oracle de la cible. Tiens, ça va être intéressant. Ce week-end, je vais vous faire un tirage sentimental. On fera avec la métiste Love. On fera aussi avec monsieur Tapus. Ouais, on va faire ça. En plus des... Allez, on y va. Vendredi 29 mars 2024. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui vous tracasse. Vous voyez, là on a une femme. J'ai le huit de trèfle. Donc ça peut nous parler d'une jeune femme. On nous parle de dépit. On nous parle de colère, de rancœur, de déception. Cette femme est déçue. Mais vous, il y a le chagrin. Parce qu'il y a des caquets. Ça va savoir votre relation. Bon, cet homme est fidèle, cette femme aussi. Vous voyez, vous êtes dans l'attente de cet homme, cet homme ou de cette femme. Il y a un empêchement. On a quoi ? C'est le disque de cœur, ouais. On a le disque de cœur. Cet homme a des projets avec vous. Il y a de l'engagement. J'ai la réussite. J'ai l'homme de loin. Mais là, il ne peut pas. Il ou elle ne peut pas. Parce qu'il y a cette personne-là qui bloque. Alors, vous allez peiner. Mais ça peut être aussi vous, votre côté. Et cette personne est peinée. Vous voyez, j'ai une dame de pique. J'ai une femme veuve, mais elle peut vous représenter. Vous voyez, sur du retard, j'ai l'officialisation. J'ai l'as de pique. Vous voyez ? Donc, là, on vous dit bien que sur du retard, il y aura de l'engagement. Mais j'ai une veuve, là. Vous voyez, j'ai quelque chose. Vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente. Il y a quelque chose qui va se débloquer. J'ai le 6 de carreau. Et là, on a des révélations importantes. D'accord ? On a le 4 de carreau qui nous parle tout simplement de foyer, de famille, d'amour, d'harmonie dans le couple. Vous voyez, là, j'ai le 3 de cœur. Et puis, j'ai la consultante ou le consultant ou la personne concernée. Moi, j'ai quelque chose, là, que j'ai un véritable amour. Cet homme ou cette femme vous aime, mais cet homme, vous voyez, il est, regardez, la carte qui est restée. Roi de cœur, protecteur. J'ai l'impression que cet homme ou cette femme vous protègent. Mais surtout, cet homme ou cette femme, c'est comme si il fait, il enlève ce côté négatif de sa vie. Des personnes négatives, des amis, en fait, des gens inutiles pour vraiment être avec vous. Ou alors, c'est vous, qui avez pris conscience que cette personne vous l'aimait et maintenant, il est temps de prendre en maturité et de grandir un petit peu et de profiter maintenant. Voilà. Allez, vendredi 29 mars 2024. Monsieur Béli, on a les confettis, on a la maison. Pour certains et certaines, ça peut nous parler d'un logement social. On vous dit oui. Pour d'autres, concernant l'achat ou la vente d'un bien, on vous dit oui, il y a les confettis, c'est la fête, les petits présents, les petits cadeaux de la vie. Concernant le couple aussi, concernant peut-être le domaine de la famille, vous voyez, il y a le bonheur. Peut-être une indemnisation concernant un accident. Accident de route, un accident de la vie, un accident du travail, vous avez retrouvé la paix. Regardez, il y a le bonheur. Magnifique. Magnifique, Monsieur Béline. Alors là, il y a des bonnes nouvelles. Tant mieux. Ah bah oui. Ouais, il y a des bonnes nouvelles concernant une arnaque, un vol. Vous repartez sur de nouvelles bases, sur du retard et vous toucherez l'argent. Des bonnes nouvelles. On a l'intelligence. Donc là, il y a un nouveau départ. Suite à un abus de confiance, un vol. On va recouvrir juste celle-ci. Voyez, c'est bloqué là pour l'instant, c'est stérile. Voyez, pour vous, mon consultant, ma consultante ou éventuellement votre partenaire masculin ou féminin. Voyez, mais vous avez les appuis donc sur du retard. Ça peut nous parler dans le travail. Ouais, il y a les honneurs. Vous allez pouvoir enfin vous reposer. Enfin. Mais là, si vous êtes inquiet concernant ou inquiète concernant un remboursement, ça peut parler d'un accident du travail, un accident de la vie, un accident de route. L'argent arrive, les indemnités, si vous étiez dans la tente, si vous êtes dans la tente. Allez, M. Grand était là pour ce vendredi 29 mars 2024. On vous demande de remettre de l'ordre dans votre vie. Et là, on a la carte du dépouillement qui nous parle de vous débarrasser du superflu. Je vous dis, vous allez faire du tri. Il faut remettre votre vie en main. Là, vous remettez de l'ordre dans votre vie. Là, il y a un manque d'ordre dans votre vie. On a un 5 de denier qui nous parle de changement. Vous allez pouvoir recevoir de l'aide. Et grâce à ça, vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et la carte du dépouillement, c'est le superflu, se débarrasser, des gens toxiques, donc là, ça correspond bien au tirage que je viens de vous faire. Là, avec monsieur le grand pété là. Oh ! Oh punaise ! Waouh ! Oh ! Bon, on a les ennuis, mais on a le tête de coupe. Ok. On a l'union. Moi, j'ai l'impression, parce que regardez, j'ai la déclaration, j'ai la lettre, j'ai la prospérité, j'ai trois 6, j'ai un 6 d'épée à l'envers, le 6 d'épée à l'endroit, comme ça, nous parle, qu'on quitte une situation avec regret, mais il faut le faire. Là, il y a une situation qui va prendre fin, mais c'est surtout qu'on va vous dire quelque chose que vous allez enfin, enfin, que vous allez, grâce à cette chose que vous allez apprendre, puisque c'est une déclaration, donc on va vous dire quelque chose, il y a une déclaration qui va être faite, peut-être par écrite, je vais vous mettre comme ça pour vous voyez, puisque j'ai la lettre, et qui va vous faire du bien. D'accord ? Donc la lettre, c'est les nouvelles, le courrier, et là, la prospérité, vous avez le 4 de bâton. Donc là, vous avez le 2 de mire qui nous parle d'équilibre, vous allez retrouver votre stabilité, et le 4 de bâton nous parle de stabilité également, mais on se pose, on fait la fête, c'est la joie, le bonheur, le mariage bébé. Par rapport à des ennuis qu'on vous a fait, mais attention, alors ça peut être concernant un divorce, une bonne nouvelle par rapport à ça, mais attention, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai cet homme ou cette femme, si vous êtes là, vous venez de faire une rencontre, quand vous allez faire la rencontre, cet homme ou cette femme veut vraiment se marier avec vous, il a des projets, vous voyez, ça se fera sur du retard, il y aura des bonnes nouvelles, mais vous voyez, au début, il y a des ennuis, et pour moi, cet homme ou cette femme doit régler ses problématiques. Tiens, on va juste recourir la carte de l'ennui par-dessus, alors quand vous avez une carte comme ça, qui est en dos de deck, même si vous avez une carte derrière, si vous voyez que vous voulez plus d'informations, vous la sortez du jeu, vous la posez comme ça, comme je fais, et hop, vous mettez une carte, vous voyez, ennui par rapport à l'argent. Donc cet homme ou cette femme, dans un contexte où c'est vous qui avez eu des ennuis, vous allez récupérer votre argent. On en parlait avec M. Béline concernant une indemnisation, un accident de route, de vie, de travail, mais ça peut être aussi concernant cet homme ou cette femme, ou concernant un divorce aussi, vous allez récupérer votre dû, ça peut être pension alimentaire, mais de toute façon, vous avez la prospérité, la prospérité, c'est quand même l'argent, c'est le bonheur, vous voyez, peut-être des nouvelles dans les 24h48, avec la nuit, dans la soirée aussi, mais bon, ça serait plus 6 mai, je vais venir. Allez, on va voir avec M. Papus, ce que lui, il va nous dire, vendredi 29 mars 2024, hop, 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 on a des disputes, on a le cavalier Denier, alors le cavalier Denier, lui, il nous parle de lenteur, les choses se font doucement, mais sûrement, on a le 8 de bâton, mais à l'envers, alors le 8 de bâton, quand il est à l'endroit, on parle de choses rapides, les nouvelles vont arriver vite, on fonce, et les événements qui fusent, mais là, comme il est retourné, les choses vont avancer doucement, et c'est confirmé avec le cavalier Denier, et nous avons quelques petites disputes, peut-être avec un signe du taureau ou du gémeau, mes amis taureau-gémeau, peut-être qu'il y aura un petit peu de disputes, mais comme je le fais pour tout le monde, je le fais pour tous les signes, parce que j'ai encore eu un commentaire, je crois que c'était hier, enfin, je l'ai vu ce matin, qui me disait, ah moi je ne réponds pas, quand c'est comme ça, je ne réponds pas, parce qu'à chaque fois, je répète les choses, et puis c'est chiant, et donc non, quand je fais mes tirages généraux, tous mes tirages généraux, c'est pour tout le monde, ce n'est pas pour un signe particulier, non, 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 ah ben non, sûrement pas, oh, tiens, celle-là a venu, ben oui, bon, on est à la carte de l'espérance, tout ce que vous espérez, ça va arriver, on nous parle de victoire, magnifique, là je parle de deux signes, puisque sur les deux signes, on a le mois de novembre, je ne sais pas si vous voyez, ça va zoomer ou pas, alors demain ça se zoom, ça se zoom ou pas, bon, peu importe, alors novembre, c'est qui, c'est qui, c'est les scorpions, et les sagittaires, et on a le 7 d'épée, alors le 7 d'épée, lui nous parle de quoi, de trahison, de vol, de secret, de mensonge, on l'a vu tout de suite, donc là, tout ce que vous espérez, par rapport à une trahison, ou quoi que ce soit, vous allez être récompensé, regardez, vous avez le soleil, donc signe poisson et verso, pour ces signes là, et j'ai le mois d'avril, donc c'est, tuc 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 tuc, taureau, enfin bélier taureau, donc là, il y a des bonnes nouvelles, il y a un fleurissement, il y a quelque chose qui va vraiment, vous donner de la joie, pour ce week-end, pour ce vendredi, vendredi, samedi, dimanche, et on a le 4 de bateau, on l'avait eu tout à l'heure avec monsieur Grand-Étéa, stabilité, on se pose, on fait la fête, c'est la joie, le bonheur, le mariage, le bébé, elle voulait sortir, donc je l'ai prise, mais c'est là, magnifique, vous avez le soleil, c'est la réussite, le soleil, c'est l'aboutissement, c'est le soleil, c'est la réussite, la joie, le bonheur, comme le 4 de bâton, donc il y a des bonnes nouvelles, tant mieux, allez, je suis à combien, 33, allez, monsieur le petit tarot des bohémiens, donc oui, il me reste deux signes à faire, je vous les fais demain, d'accord, et on n'en parle plus, de l'année 2024, je vous referai peut-être un petit tirage, on verra, peut-être pour cet été, ça va passer vite, olé, Anna, on a quoi, le 3 de bâton, le 3 de carreau, qui nous parle de quoi, qui nous parle tout simplement, de bonnes nouvelles, qui vont arriver, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, le 3 de carreau, lui nous parle d'affaires professionnelles aussi, donc d'évolution professionnelle, offre d'emploi, ou si vous voulez vous mettre à votre compte, on aussi, allez, le petit tarot des bohémiens, il y a des décisions à prendre, il y a un choix affectif, amoureux à faire, peut-être, on a l'amoureux, il y a des décisions, alors c'est vrai que l'arcane majeure, l'amoureux, elle, elle va plutôt nous parler, d'incertitude, on se pose, on réfléchit, qu'est-ce que je fais, je quitte mon travail pour un autre, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, mais je suis toujours avec quelqu'un, voilà, là on a le 8 de bâton, et le 8 de carreau, le 8 de carreau, ça nous parle de petits déplacements, et concernant les démarches administratives, enfin, oui, donc administratives, pardon, et le 8 de bâton, lui, il est également, on l'avait eu tout à l'heure, c'est des choses qui sont rapides, mais il y a à l'envers, donc là, on vous dit de prendre votre temps, là, on voit que vous réfléchissez, que ce soit professionnellement, sentimental, vous faites attention, et vous avez parfaitement raison, on a l'arcane majeure, l'ermite, donc l'arcane majeure, l'ermite, quand elle est à l'endroit, elle, elle nous parle vraiment de tout ce qui est aussi, lenteur, réflexion, solitude, mais quand elle est à l'envers, là, vous allez commencer à y voir un petit peu plus clair, d'accord, mais il vous faut le temps, et là, on a le 8 de trèfle, le 8 de denier, le 8 de denier, on vous dit que vous avez fait parfaitement, votre travail, vous l'avez fait avec passion, avec la perfection, alors peut-être une décision de quitter votre travail, vous avez eu ça y est, ou peut-être que vous partez à la retraite, mais en tous les cas, on va vous valoriser dans le contexte professionnel, on va vous dire, vous avez fait du bon boulot, vous pourriez évoluer, et le 8 de trèfle, ça nous parle d'indemnisation, de documents officiels, et ouais, de remboursement, donc il y a des bonnes nouvelles, côté argent et professionnel, alors si à un moment, vous sentez que c'était l'enlancé, voilà, ça va se décanter, et vous allez voir plus clair, d'accord, donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et on se retrouve donc demain, pour votre tirage du jour, du samedi 30 mars 2024, il y aura donc votre tirage, et puis c'est tout, et samedi, on se retrouvera pour votre guidance de la semaine, et puis le tirage avec monsieur Grand était là, et puis je vous ferai un tirage sentimental, soit dans la soirée du samedi, ou vous l'aurez le dimanche matin, parce qu'après trop de vidéos, c'est un peu embêtant aussi, moi j'aime pas trop charger, malgré que j'en fais pas mal, ben oui, c'est du boulot, je vous le dis, ah ben tiens, donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et puis on se dit à demain, ciao, ciao, bye bye.